Musique On fait traditionnellement débuter l'histoire contemporaine de l'Allemagne à l'année 1806. C'est pour ça que j'ai choisi cette période, de 1806 à nos jours. Pour une raison simple, c'est que 1806, c'est l'importation en Allemagne du choc de la Révolution française. Avec les campagnes napoléoniennes, il y a des guerres qui se déroulent déjà depuis 14 ans, depuis 1792. Mais 1806, c'est la défaite de la Prusse contre l'armée française à Iéna et à Wehrstedt. Une défaite totalement inattendue, puisque la Prusse a la réputation d'être la première armée d'Europe. Napoléon, Bonaparte puis Napoléon ont eu une bonne réputation certes, mais une telle défaite en octobre 1806 était assez peu envisagée. Et ça conduit à l'occupation française de la Prusse, avec l'entrée de Napoléon à Berlin quelques jours après, donc fin octobre 1806. Et donc une occupation de la Prusse qui, grosso modo, va durer 7 ans, jusqu'aux guerres de libération, ce que les Allemands appellent les Befreiungskrieges, les guerres de libération de 1813 à 1814-1815. Période importante, puisque c'est dans l'adversité et dans l'épreuve et dans l'occupation que va se forger un sentiment national allemand contre l'envahisseur, contre les Français, et que va naître l'idée d'une possible unification nationale des Allemagnes qui sont tellement morcelées, fractionnées, depuis au moins l'épée de Westphalie en 1648. Et donc la période de 1806-1813 ou 1806-1815 est vraiment la forge de ce sentiment national et de cette idée nationale allemande. Ce que ce petit livre voulait également peut-être prendre de front, en tout cas discuter, c'est ce que les historiens allemands ont appelé le Zandavec, la thèse du chemin particulier. Il y aurait eu une divergence de l'Allemagne au XIXe siècle par rapport aux autres pays de l'Europe occidentale, la France, la Grande-Bretagne, une divergence qui serait due à une disjonction. Disjonction entre le progrès technique et scientifique et, on va dire, le progrès politique, c'est-à-dire la démocratisation. On se rend compte qu'en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, les deux vont de pair. Progrès scientifique et progrès politique et moral, on va dire. Alors qu'en Allemagne, il y aurait divergence, puisqu'on reste en Ancien Régime, au fond, jusqu'en 1918-1919. Et c'est ce chemin particulier de l'Allemagne qui aurait expliqué ensuite les tribulations de la République de Weimar et enfin l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est une thèse très problématique sur l'histoire de l'Allemagne, puisque c'est une thèse téléologique. C'est-à-dire que c'est une thèse qui lie le début par la fin. Et c'est toujours de mauvaises méthodes en histoire. Et on se rend compte que les historiens ont très largement, quasi totalement, abandonné cette vision-là de l'histoire allemande. Donc moi, mon objectif dans ce petit livre, c'était d'essayer à chaque fois de relire une période avec les yeux des contemporains, non pas avec comme obsession 1933, mais avec l'idée de rendre son indéfinition et sa liberté à chaque période, sans forcément la condamner à être le prélude à l'arrivée des nazis au pouvoir. Et au fond, on se rend compte que s'il y a un chemin de l'Allemagne, il n'est pas celui qui mène vers le nazisme, puisque avec le temps qui passe aujourd'hui, avec cette expérience démocratique qui se poursuit et s'affermit depuis 1949 en Allemagne, on se rend compte que le chemin de l'Allemagne, c'est plutôt celui qui est présent dans l'hymne allemand depuis qu'il a été écrit dans les années 1840, « Unité, droit et liberté ». Unité, droit et liberté qui se matérialise bien, qui se réalise bien plutôt dans cette république fédérale allemande créée en 1949, qui a réussi à intégrer en 1990 cinq nouveaux lenders et qui, à mes yeux, est bien plus démocratique que, par exemple, la Ve République française. Donc s'il y a un chemin allemand, c'est plutôt celui-là, de préférence à celui qui mènerait inexorablement en 1933. Sous-titrage Société Radio-Canada